Bonjour, Laure Patas-Dillier. Vous êtes née le 10 mai 1957 à Surenne, en Ile-de-France. Vous êtes aujourd'hui retraitée, mais vous étiez informaticienne au ministère des Finances. Vous avez écrit plusieurs livres en dehors de votre engagement politique, en français et en espéranto, que vous promouvez avec votre parti comme langue commune au sein de l'Union Européenne. Vous avez participé à toutes les élections européennes depuis 2004. Vous êtes aujourd'hui de nouveau candidate pour devenir eurodéputée en tant que tête de liste d'Europe Démocratie Espéranto, dont vous êtes la vice-présidente. Alors d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Europanova, nous avons réuni la société civile européenne, donc une cinquantaine de leaders européens, mais aussi de citoyens, pour réfléchir sur les prochaines priorités européennes, puisque l'Europe a changé, il y a eu le Covid, la guerre s'est invitée aux portes de l'Europe. Et nous avons souhaité engager une réflexion pour orienter le futur agenda européen en fonction aussi de ce que pensent les citoyens. Donc ce rapport, il s'appelle « Europe 2040, demain se joue dès aujourd'hui ». Je vous le donnerai bien sûr à l'issue de notre entretien. Mais je vous ai invité, c'était pour connaître d'abord quelles sont vos priorités. Et avant ça, peut-être nous dire quelques mots sur votre parti d'Espéranto. Alors d'abord, je vous remercie de nous avoir invités, notre parti, puisque nous sommes un parti de taille modeste, dont les résultats ne sont pas à la hauteur de ses idées. Nous sommes avant tout un parti européen. Nous cherchons à promouvoir l'idée européenne. Au départ, la création de notre parti est une fédération à l'échelon européen. C'est une fédération européenne qui a été créée à Strasbourg en 2004 et qui comporte des sections dans plusieurs pays d'Europe. Donc je suis vice-présidente de la section française. Et c'est la section française qui présente des candidats à l'élection européenne au titre de la France. Il y a des sections dans d'autres pays, notamment en Allemagne, en Pologne, etc. Donc il faut comprendre que nous avons, dès le départ, une vision complètement européenne et complètement europhile. Nous cherchons à soutenir le projet européen. D'autre part, notre parti s'appelle Europe Démocratie Espéranto. La fédération, au niveau européen, s'appelle Europo Démocratio Espéranto, dans la langue espéranto. Et les trois mots qui composent notre nom expriment nos trois idées-forces. Europe, parce que nous sommes un parti favorable à la construction européenne. Nous cherchons au contraire à ce qu'elle s'intensifie et qu'elle progresse. Démocratie, parce que nous avons constaté, comme beaucoup d'autres, une faiblesse du fonctionnement de la démocratie dans les instances actuelles et que nous aimerions améliorer ce fonctionnement. Et Espéranto, parce que nous proposons la langue espéranto comme outil pour améliorer la démocratie dans l'Union européenne. Merci, c'est clair, vos priorités sont claires. Quel est votre point de vue sur l'élargissement de l'Union européenne qui est en discussion ? Les Français étaient, par exemple, pour, il y a encore quelques mois, l'élargissement avec l'Ukraine. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Quelle est votre opinion ? Et en vision 2040, comment voyez-vous finalement le futur européen ? Élargi ou stabilisée ? Alors, notre parti n'a rien contre l'élargissement. D'ailleurs, nous avons beaucoup de relations avec des espérantistes ukrainiens à ce propos. Mais notre parti ne souhaite pas prendre position sur ce genre de sujet. Nous cherchons avant tout à proposer un outil de communication entre les citoyens européens et entre les citoyens et les décideurs pour permettre une décision démocratique. Donc, ce n'est pas à nous à prendre la décision, ce sont aux citoyens ensemble et à leurs représentants à choisir le chemin qu'ils souhaitent, élargissement ou renforcement ou les deux. Merci. Quel est votre point de vue sur la défense européenne ? Et dans la précision, c'est-à-dire est-ce que vous êtes pour une armée européenne ou pas ? Est-ce que vous êtes pour une industrie d'armement plus européenne ? Est-ce que vous êtes pour une défense européenne ou, comme Jordan Bardella, qu'on a dû recevoir en premier, qui, lui, est plutôt pour une défense franco-française ? Quel est votre point de vue ? Alors, notre parti n'est aucun cas souverainiste. Nous sommes avant tout européens. Pour autant, en matière de défense, comme dans les autres matières, nous ne souhaitons pas prendre position, mais au contraire donner la parole aux citoyens pour que l'avenir se construise ensemble par un dialogue à égalité entre tous les citoyens, l'espéranto est une langue facile à apprendre, dix fois plus facile à apprendre que l'anglais. Donc, c'est une solution plus efficiente, c'est-à-dire efficace à moindre coût, pour permettre une communication égalitaire entre les citoyens et avec les décideurs. En matière de défense, il est particulièrement notable, par exemple, que l'anglais est une langue difficile, avec des voyelles qui sont parfois difficiles à apercevoir, des mots qui sont tant, le même mot peut être tantôt un substantif, tantôt un verbe, tantôt même un adverbe, ce qui peut prêter à des confusions et des malentendus. L'espéranto n'a pas ses inconvénients. Chaque mot comporte une voyelle finale qui dit toujours s'il s'agit d'un adjectif, d'un adverbe, d'un substantif ou d'un verbe. Toutes les voyelles sont clairement et nettement prononcées, un peu comme en italien. Donc, c'est une langue qui se prête moins aux malentendus et aux difficultés. Et en matière de défense, c'est particulièrement important, puisqu'il est important qu'au niveau des armées, on recrute des spécialistes en matière scientifique et technique ou militaire sur leurs compétences professionnelles et non pas sur leur qualité littéraire ou linguistique. Ou politique. L'espéranto est une langue plus facile à apprendre, qui permet aux scientifiques et techniques d'acquérir un vocabulaire et pouvoir communiquer sans avoir à y consacrer des années d'études. L'espéranto est une langue européenne, qui se veut européenne. Aujourd'hui, les Anglais sont sortis de l'Union européenne. Est-ce que vous avez vu une différence par rapport à cette sortie dans l'appétence et la curiosité vis-à-vis de cette langue européenne ? Pas du tout. Vous avez pu constater que le départ des Britanniques de l'Union européenne n'a rien changé au fait que les instances européennes continuent à progresser vers le tout anglais et à pratiquer l'anglais systématiquement partout, avec un petit peu de traduction d'interprétariat de temps en temps au Parlement européen. En fait, on voit bien que le tout anglais au niveau européen ne vient pas de la présence des Britanniques, elle vient de l'influence des États-Unis. Il est certain que les États-Unis sont la première puissance du monde. On est très contents qu'ils soient là. Mais par contre, il est important aussi que l'Union européenne existe, qu'elle parle vis-à-vis de l'extérieur, qu'elle parle d'une seule voix. Et nous souhaitons que cette voix parle en espéranto. Je ne sais pas si vous avez des entrepreneurs dans votre parti européen, même si juridiquement, justement, il ne peut pas y avoir une association de type droit européen, puisque malheureusement ça n'existe encore pas. Mais des entrepreneurs, aujourd'hui, peuvent être empêchés dans leur métier d'entreprendre finalement à l'intérieur du marché européen. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit des affaires, finalement, dans cette Europe qui se dit plutôt libérale, plutôt orientée sur l'économie, mais qui aujourd'hui n'a pas décidé d'harmoniser finalement les règles et le droit et la réglementation, donc tout un champ juridique au niveau européen. Aujourd'hui, c'est plutôt les nations qui ont cette compétence. Donc, êtes-vous pour plus d'harmonisation du droit européen en général et, par exemple, l'émergence du Code européen du droit des affaires, qui existe mais qui n'a pas été une commande de la Commission européenne ou même du Parlement ? Est-ce que vous êtes plutôt pour plus de lisibilité et d'harmonisation ou de garder l'échelle nationale, notamment pour les entrepreneurs, mais sur un champ beaucoup plus large aussi ? Alors, notre parti ne va pas prendre position sur le sujet, mais il faut comprendre qu'effectivement, pour fonctionner de façon sans couture, si je puis dire, à l'échelle européenne, il est important d'avoir les mêmes règles de fonctionnement. Pour autant, ça ne signifie pas forcément se caler sur les règles et les standards et les normes à l'échelon international qui sont souvent américaines, anglo-saxonnes et qui ne sont pas forcément conformes à l'intérêt réel de l'Union européenne. En matière de comptabilité, par exemple, ce n'est pas forcément la comptabilité au standard IFRS qui nous intéresse. De même, en matière de protection des données personnelles, on voit bien que l'Union européenne a une vision humaniste et de protection de la vie privée qui est bien différente de celle des États-Unis. Donc, l'homogénéisation ne doit pas se traduire par une simple copie-collée de ce qui se passe outre-Atlantique. Mais c'est quelque chose qui doit se construire entre Européens. Nous avons une vision du monde, une façon de voir les choses européennes qui doit avoir son mot à dire. En fait, de la même façon qu'au moment de la création de l'Italie, on a dit, nous avons créé l'Italie, il nous faut créer les Italiens. De la même façon, en Europe, nous avons créé l'Europe des marchandises, l'Europe des douaniers. Il nous reste à créer les Européens, le sentiment d'être Européens, faire battre le cœur de l'Europe et donner à chacun, chaque citoyen, le sentiment d'être un Européen, de faire partie de quelque chose qui le dépasse et qui a sa propre vision du monde, qui n'est ni celle de la Chine, ni celle de la Russie, ni celle des États-Unis, mais qui est proprement européen. Le traité de Lisbonne a consacré, finalement, la primauté des États membres. Quel bilan faites-vous de l'Europe des nations, plus directement ? Êtes-vous plutôt fédéraliste européenne ? L'Europe des régions, l'Europe des États, les États-Unis d'Europe, comme le souhaitait Victor Hugo il y a fort longtemps. Quelle est votre vision plus structurelle de l'Europe, votre rêve d'Europe, finalement ? L'Europe est un beau rêve qu'il faut réaliser, qu'il faut créer, construire jour après jour. Nous cherchons à favoriser cette construction en proposant un outil de communication, l'espéranto. Notre idée en proposant l'espéranto, c'est d'avoir une langue commune qui permet à tout le monde de se parler avec un faible effort. Mais pour autant, nous cherchons à protéger les langues actuelles, qui sont parfois en danger. Dans le nord de l'Europe, on peut constater que les jeunes européens ne peuvent plus souvent faire d'études supérieures dans la langue nationale. Donc nous cherchons à permettre, par une langue commune, de sauvegarder la diversité des langues, les langues régionales, les langues nationales, les langues d'immigration. De permettre de respecter la devise de l'Union européenne, c'est-à-dire l'union dans la diversité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et au niveau politique, par exemple, nous déplorons que les campagnes électorales ne soient pas des campagnes électorales européennes. On le constate bien, ce qu'on appelle des élections européennes, ce sont un patchwork d'élections nationales. Et nous le déplorons. Nous aimerions qu'il y ait des véritables élections européennes, un débat à l'échelle européenne entre les candidats, des véritables listes européennes, des affiches européennes, etc. C'est très clair. J'ai compris que ce dont vous étiez le plus fier, finalement, dans votre action européenne, c'est d'avoir créé notamment ce parti autour de l'Espéranto, donc une voie commune européenne. Et là, j'ai envie de vous poser une question plus personnelle. Je parle non pas en tant qu'à la femme politique, mais à la femme tout simplement que vous êtes, à la citoyenne. Comment est venu ce déclic, cette envie d'Europe et d'Espéranto ? Finalement, quelle est votre histoire ? Peut-être depuis la petite enfance, quel est exactement le déclic qui a fait que vous êtes aujourd'hui candidate et que vous portez l'Europe dans votre action au quotidien, d'un point de vue plus personnel ? Et quelle a été votre histoire par rapport à l'Europe ? Ce que vous avez été, je ne sais pas, en échange. Ce qui vous motive, finalement. J'ai le sentiment d'avoir toujours eu cette appétence à la fois pour la France et pour l'Europe. Dans mon esprit, ça n'a jamais été une contradiction. La France, c'est mon pays et l'Europe, c'est mon continent. Ça a toujours été cohérent dans mon esprit. Il n'y a pas de divergence entre les deux. Quand j'ai vu il y a quelques années que l'Union européenne était la première puissance économique du monde, je me suis dit, mais c'est l'Union qui nous permettra de porter l'importance de l'Union européenne et de parler, de peser au niveau mondial. Donc c'est l'Union qui nous permettra d'avoir une importance. La France, toute seule, même si elle a des sous-marins nucléaires qui lui permettent de protéger son territoire, si tous ses voisins sont envahis, elle ne tiendra pas. De même du point de vue économique. C'est vraiment par l'Union au niveau européen qu'on arrivera à exister. Donc il n'y a aucun souci. Et l'espéranto, en fait, j'en avais entendu parler, mais ça ne m'intéressait pas. Et c'est par la politique que j'en ai vraiment eu connaissance. C'est-à-dire qu'en 2009, au moment de la campagne électorale, j'ai reçu un tract pour l'espéranto en Union européenne. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'en ai discuté. Et un collègue du ministère de l'Intérieur m'a dit, mais moi, je parle l'espéranto. Je me suis dit, tiens, ça alors, il y a des gens, des vrais gens qui parlent vraiment cette langue. Ça attisait ma curiosité. J'ai commencé à l'apprendre. Un an après, j'avais acquis le niveau C1 du cadre européen des langues, c'est-à-dire un très bon niveau. C'est ce qui montre que ça s'apprend vite. Un an encore après, j'étais tête de liste pour l'Île-de-France. Donc, très rapidement, l'espéranto et l'Union européenne, dans mon esprit, sont liés. Donc, merci. Finalement, votre passion est née peut-être de rencontre avec la langue et avec aussi des collègues, vous l'avez dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pourriez nous dire une petite phrase en espéranto et nous éclairer sur sa signification? Je vous propose d'avoir répondu à l'année de l'Union européenne, car c'est grave que la part-au-prénois à la balotto est un qui est le plus important pour montrer la gravité de l'Union européenne. Je vous appelle le 9 juin à voter parce que la participation doit être la plus importante possible pour montrer l'importance de l'Union européenne. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris. Merci. 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 Merci.